hi there welcome salut et bienvenue les exceptions du superlatif c'est le thème de cette vidéo si jamais tu vas être incroyable sur le superlatif surtout sur les exceptions qui te guettent quand tu veux parler en anglais et utiliser le superlatif reste bien dans cette vidéo tu vas tout savoir hi there I'm Derek from B-Lang.com you're online English teacher who is Scottish salut je suis Derek de B-Lang.com ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais si tu me rejoins nous rejoins tu peux t'abonner s'il est un peu plus bas tu cliques et tu peux récupérer gratuitement ton guide complet vidéo pour te remettre à parler en anglais parce qu'une langue ça se parle si tu ne parles pas ça sert à rien c'est un peu plus bas tu cliques email prénom je t'envoie gratuitement tu progresses dès ce soir tu es tout de suite en fait en anglais et tu vas pouvoir aussi apprendre à me connaître un peu plus quatre paquets quatre exceptions existantes en anglais quand on peut parler du superlatif premier paquet first and last alors pour ces deux mots là le premier le dernier il n'y a pas de superlatif possible d'accord on n'est pas de est on n'est rien c'est vrai que c'est le first and last restera comme ça je ne fais pas un cours sur ce qu'est le superlatif je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente qui doit d'ailleurs s'afficher dans le moment sur l'écran toujours est le superlatif c'est quoi c'est quand on compare une personne un élément à tout le reste donc ça veut dire qu'il y a trois éléments en tout ou plus un comparatif c'est un contraint il est plus grand que lui alors que un superlatif c'est le plus grand il peut avoir une et deux personnes ou il peut avoir une et tout le monde ou une et un groupe de personnes vous comprenez tu comprends alors là il ça donne worst good c'est best donc mauvais le pire bien le meilleur loin far best voilà c'est des exceptions c'est irrégulier il faut les apprendre donc si on dit oh this is the worst c'est le pire but this is the best c'est le mieux meilleur far best c'est le plus loin heavy alors quand on a un y ça devient i e s t heaviest healthy donc heavy c'est lourd le plus lourd healthy c'est bon pour la santé en bonne santé he is healthy il est en bonne santé ou c'est aussi pour un aliment qui est bon pour la santé healthy healthiest j'espère que tu me suis i à la place du y big quand on a une voyelle et une consonne la consonne la consonne se double big gros grand le plus grand le plus gros big biggest hot chaud hottest à savoir que hot ça peut vouloir ça peut vouloir dire chaud ça peut vouloir c'est de hottest c'est la plus chaude dans le sens la plus bonne enfin bon ça veut dire que ça existe hot c'est pour aussi la météo ou pour décrire une fille hot donc quand on a voyelle consonne en fait consonne voyelle consonne et ben la dernière consonne double big biggest hot hottest voilà voilà pour les exceptions j'espère que ça te va si tu ne vois pas encore comment on construit le super natif tu peux aller retrouver la leçon entière dans une autre vidéo et je te souhaite une très bonne journée d'ailleurs on parle plus bas dans la terre on et surtout on parle de ton livre complet gratuit en vidéo pour te ramener au moins de on 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 on